Qu'est-ce qu'on fait quand ça fait mal ? Si on est vivant, un jour ou l'autre, on va faire l'expérience de la douleur. Certains d'entre nous, en fait, de plus en plus de personnes parmi nous, vivent avec des douleurs chroniques, des douleurs permanentes, des douleurs qui peuvent être extrêmement invalidantes. Qu'est-ce qu'on fait quand ça fait mal ? Déjà, on va regarder comment ça fonctionne la douleur. La douleur, ça fonctionne en deux directions. La première, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos membres ou à l'intérieur de notre corps, et puis des informations qui vont monter jusqu'au cerveau, puis des informations qui sont ce qu'on appelle la douleur. Ce sont des informations désagréables qui indiquent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et puis qui nous demandent de faire quelque chose. Évidemment, cette information-là, elle est présente, et puis pour certains d'entre nous, elle est présente de manière permanente, sans qu'on puisse la contrôler. On n'a pas encore trouvé le moyen de la contrôler. Et puis il y a aussi l'information qui redescend de comment on reçoit cette information et puis qu'est-ce qu'on en fait avec. Alors évidemment, la première information qui monte de notre corps, on ne peut rien faire avec ça, mais il y a peut-être possibilité de faire quelque chose de nouveau avec ce qu'on fait quand on reçoit l'information de la douleur. Et alors la chose la plus souffrante avec la douleur, en plus de la souffrance qu'on a, c'est comment cette douleur peut en venir à complètement rétrécir notre vie. Et quand notre vie rétrécit, ça rajoute une couche de souffrance sur cette douleur. Puis parfois même, ça peut rajouter d'autres douleurs, parce que si on arrête par exemple de bouger, ça peut causer plus tard des douleurs. Alors ce qu'on propose, c'est une approche assez novatrice, et puis qui est aussi la mieux validée pour traiter les douleurs, et en particulier toutes formes de douleurs, puis les douleurs chroniques, les douleurs myopathiques, ce type de douleurs-là, qui a à voir avec, dans un premier temps, arriver à observer qu'est-ce que la douleur nous a coûté, qu'est-ce que ça nous empêche de faire, qui était important pour nous de faire, puis voir qu'est-ce qu'il y avait d'important pour nous dans ces actions-là. Par exemple, peut-être que la douleur va nous empêcher de participer, d'aller au game de nos enfants, ou de faire des activités comme ça, mais je ne peux plus y aller à cause de la douleur. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'important pour moi dans cette activité ? Peut-être que c'était quelque chose comme être présent dans la vie de mon enfant, m'intéresser à ses activités. Je peux quand même continuer peut-être à être présent, à m'intéresser à ses activités, même si ma présence ne sera pas, pendant la partie, à l'encourager sur place. Donc, en voyant ça, ça me permet encore de retrouver une vie qui peut avoir de la valeur à l'intérieur de ça. Et puis l'autre aspect, c'est voir comment, en choisissant ce qui est important pour moi, en identifiant ce qui est important pour moi, quel genre d'action je peux faire dans cette direction, et puis arriver à trouver un équilibre entre comment m'engager dans plus d'actions, puis aussi comment prendre soin de moi, c'est-à-dire de manière à faire en sorte que mes douleurs restent gérables. Donc, comment la gérer ? Mais la gérer non plus pour m'éloigner de la douleur, surtout quand elle est chronique, on sait que ça ne marche pas finalement avec le temps. Puis, si c'est votre cas, vous avez pu en faire l'expérience. Mais comment gérer cette douleur de manière à ce qu'avec cette douleur-là, je sois quand même capable de faire des choses qui soient importantes pour moi, peut-être pas les mêmes que je pouvais faire avant, parce que ça peut vraiment me limiter physiquement, mais faire des choses importantes pour moi, de manière à ce que ma vie reste riche de sens, à ce que ma vie reste une vie qui a de la valeur pour moi. Donc ça, c'est l'approche que nous proposons pour la douleur, permet de faire ça, et puis j'espère que ça vous intéressera de l'explorer. Sous-titrage ST' 501